L'Académie de golf vous est présentée par Signature Maurice Tanguay, temps de différence et d'élégance. Et par Z-Bed, le sommet du confort, www.zbed.com. Aujourd'hui, nous parlons d'un coup très désagréable, le shank. Stéphane, par définition, pour tous, le shank, c'est un coup manqué en passant. C'est un coup où le droitier va frapper la balle directement sur le coude. Donc, la balle va avoir tendance à aller à 45 degrés vers la droite. Donc, pour le gaucher, c'est vers la gauche. C'est une problématique qui vient souvent au niveau des approches, dans les coups courts. Au niveau des coups longs, c'est rare qu'on le voit. On peut le voir, mais ça arrive très rarement. Toi, Stéphane, te rappelles-tu de ton dernier shank? En tout cas, moi, je m'en rappelle du mien. Je m'en rappelle et c'est très désagréable. Et c'est le prochain coup qu'on a à faire, côté mental, on va vous dire que c'est vraiment stressant. Absolument. Surtout le coup d'après. Mentalement, c'est difficile de se reconcentrer pour avoir un bon coup suivant. On va te montrer aux gens comment on va faire. Toi, personnellement, comme golfeur, quel ajustement tu vas apporter quand tu vas faire un shank? Quand je l'ai faite la dernière fois, j'ai eu comme réflexe de me reculer un petit peu. Parce que pour moi, ce que j'ai pensé, c'est dans ma descente, on pourrait dire, j'ai peut-être avancé un petit peu. En me reculant, j'ai venu corriger un petit peu la situation, mais les résultats non plus n'étaient pas là vraiment. Donc, comme golfeur, la plupart des golfeurs, c'est ça qu'ils vont avoir tendance à faire, c'est que vu que la balle est frappée directement sur le coude, on va avoir tendance à se reculer de la balle. Donc, ce qui peut arriver, comme tu le disais, c'est qu'on frappe la balle avec le bout du bâton. Donc, encore là, on ne réussira pas à avoir un bon contact sur la balle. Non, du tout. Je vais t'expliquer un peu. Tu peux prendre la position, Stéphane. Je vais expliquer à tout le monde. Qu'est-ce qu'on va faire comme modification pour ne pas que ça arrive? Qu'est-ce qu'on va faire comme modification? La première, au niveau de la posture, le chêne fait en sorte que lorsque tu redescends vers la balle, il va y avoir un mouvement nécessairement vers moi. Parce que tu pars du centre, puis tu t'en viens vers le talon du bâton. Donc, au départ, on va vérifier vraiment si ta posture est bonne. Je ne te reculerai pas de la balle. C'est bien important de comprendre que le fait de reculer de la balle, rapidement, ça ne peut pas faire en sorte de corriger un petit peu la situation, mais il va y avoir une perte de distance nécessaire. Mais il y a une chose que j'ai remarqué lorsque je fais mes chênes. C'est surtout dans les jeux courts. Oui, ça va arriver. C'est ça. Surtout dans les jeux courts. Pourquoi ça arrive dans les jeux courts? Parce que souvent, dans l'instant qu'on fait le mouvement, selon la distance qu'on a à parcourir, ce qui va arriver, c'est que les gens vont avoir tendance à ralentir dans la descente du mouvement. Qu'est-ce qui va arriver? C'est la cause principale. Qu'est-ce qui va arriver? C'est que le centre, tes gros muscles, les épaules, les hanches, les jambes, vont faire un mouvement vers la balle. Vu que le bâton et les mains ne accélèrent pas, non pas vers la balle, se retiennent plutôt. Donc, il va se créer un petit mouvement du corps vers l'avant qui fait que ça ne prend pas grand-chose pour frapper la balle directement sur la tige. OK? Ça, c'est l'élément, je dirais, principal. Dans l'élan, il va se passer un ralentissement. OK? Donc, la balle va être frappée, comme on le disait, directement. Donc, comme correction... Oui, comme éducatif, un peu. C'est quoi qu'on pourrait faire? Comme correction, dans le fond. Comme je disais, au niveau de ta position de départ, tu peux te replacer, Stéphane. Au niveau de ta position de départ, c'est important que tu aies une bonne posture, bien appuyée sur l'ensemble de ton pied. OK. OK? Puis que tu sois concentré sur ta stabilité en général quand tu vas faire ton mouvement. OK? Ton prochain mouvement surtout, parce que c'est là que tu veux gagner de la confiance. Puis selon la distance à parcourir, bien t'assurer que même si la distance est courte, ça, c'est important. L'important, c'est de ne pas ralentir le geste, mais plutôt varier l'amplitude pour avoir toujours une accélération dans la descente. OK? Toujours accéléré. Dès qu'il y a une décélération, il va y avoir un mouvement de ton corps vers la balle qui fait en sorte que tu vas avoir tendance à frapper vers le talon du bâton. OK? Ça, c'est sûr et certain. OK. Est-ce que ça peut être dû à la rotation? Ça pourrait arriver s'il y a de la retenue. À partir du moment où tu ralentis dans ta descente, nécessairement, la cause peut être au niveau de ton élan arrière. Tu peux avoir retenu en général ton coup. Donc, une retenue serait, je dirais, la chose qu'il ne faut pas faire lorsqu'on fait des approches ou des coups à courte distance. OK. Y a-t-il un éducatif pour ça? Montre-moi que moi, je pourrais corriger. L'éducatif que j'utilise le plus, OK, c'est simplement de faire frapper quelques balles, OK, avec... Tu peux prendre ta position. Je vais me prendre une petite capine. Ça peut être d'autres choses. Ça peut être tout instrument ou quelque chose qu'on peut mettre devant la balle, OK? Si je te place ici, ça ici, bien, c'est quand même une restriction qui est assez physique. Donc, tu vas être déjà... Vu que tu vois bien la capine au sol, bien, lorsque tu vas faire ton élan, ce que tu vas faire, c'est d'éviter d'aller vers la capine, OK? Tu vas bien te concentrer, surtout au retour vers la balle, que tes mains, ton bâton puissent revenir naturellement vers la balle, OK? Donc, pour te protéger de ce coup-là. De ce coup-là, en fin de compte, de trop avancer ou de ralentir. Exactement. Donc, la stabilité est vraiment, vraiment importante. Si, dès le départ, tu as une bonne stabilité sur ton coup, tu es en confiance, tu regardes ton coup comme il faut, OK? Tu te mets en mouvement, dans un mouvement rotatif, puis d'être sûr que dans l'élan que tu vas faire, qu'il ne ne crée aucun ralentissement, aucune retenue. Ça, c'est très important. La capine va nous amener aussi à se concentrer vraiment sur l'élan, c'est-à-dire de se laisser aller plus fluide. Exactement, plus fluide. Donc, la fluidité, le rythme au golf est très important, garder le rythme. On manque des coups quand on perd le rythme un peu, on perd notre concentration, OK? C'est vraiment l'élément le plus important à retenir au niveau des coups comme ça, OK? On va l'essayer. Tu veux l'essayer? Oui. Parfait. Tu viens tout juste d'en faire un. On se met en situation où tu viens tout juste d'en faire un, donc la concentration est sur ton élan en général. Surtout de se concentrer avec la capine. Bon swing, excellent swing. Très, très bien. Très, très bien. Donc, concentration sur ce qu'on veut vraiment essayer de faire paraître dans cette série de chroniques-là. Concentration vraiment au niveau global de ton élan, OK? Peu importe le coup que tu as à jouer, OK? C'est à retenir pour tout le monde. Concentration sur vraiment l'aspect global de l'élan, OK? Bien partir son mouvement, être en équilibre, être en contrôle. Tu as retenu la leçon? Oui. Très bien. Bonne pratique à tous et attention à ces genres de coups. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...